Salut les amis et bienvenue sur Frappesitéjeu.fr pour la suite de Metal Slug, toujours avec Tintin ! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette mission 5 et on détruit tout sur notre passage, ça commence très bien. Alors c'est très important de détruire le décor et particulièrement ces maisons, puisque souvent il y a, quand on vient de le voir à l'instant, un Chuck Norris qui en ressort. Et des petits bonus, ça ne fait pas de mal. Ils sont très bien cachés dans un peu chez Chuck. On peut en rater facilement, en effet, si on ne pense pas à détruire le décor. J'ai récupéré un lance-missile, il va m'être très utile, surtout juste là. Voilà, je désingue tout, comme ça il n'y a plus de problème. La petite machine à droite est une machine qui fait spawner des ennemis, donc n'hésitez pas à la détruire. Mais vous pouvez l'utiliser avant de la détruire pour la récupérer, le Rocket Launcher, ce que nous n'avons pas fait malheureusement. Donc un Rocket Launcher de loupé, mais ce n'est pas grave, toi tu viens de récupérer un lance-flamme, donc c'est tout aussi bien. Là, c'était pareil, on aurait pu utiliser la machine pour grimper sur le balcon et récupérer ses poulets bien Dodi. Mais bon, on a déjà bien mangé ensemble, donc t'as pas trop faim, toi, ça va ? Bon, comme d'habitude, je pense que c'est moi qui vais prendre le Metal Slug. Oui, bah oui, pour changer. T'aimes bien être à pied, toi ? Ouais. T'es beaucoup plus sportif que moi, donc ça tombe bien. J'avoue. Allez, on s'occupe du spawner d'ennemis. Et là, par contre, pour l'instant, c'est tout simple, on va juste avancer, quelques ennemis vont arriver, mais rien de difficile. Les voitures, vous pouvez passer par au-dessus ou les détruire, c'est comme vous voulez, ça fait juste plus de points de les détruire. Alors moi, je m'occupe des ennemis à gauche pour le protéger. Tu es si bon envers moi. Je sais. Alors les avions, ça par contre, c'est un moment assez délicat. Bah, faut juste avancer très vite pour que le script soit fini et avoir d'autres ennemis et que ces avions n'apparaissent plus. Exactement, en fait. Si vous restez sur place, les avions vont venir à l'infini, donc avancez et esquivez à tout prix leurs missiles. Et l'hélicoptère, lui, ne devrait pas faire long feu, je pense. Exactement. Je vais m'occuper du véhicule qui est à gauche. Et pour ma part, je vais éclater le mur. Et tu l'as éclaté très vite avec tes grenades. Décidément, tu adores les grenades. Parce que j'en ai pas mal, heureusement. Ouais, c'est vrai. On en est plus que deux. Donc là, je me fais envahir par plein de bonhommes et vous pouvez voir que je m'éjecte de mon Metal Slug. C'est une astuce qui permet d'éviter les dégâts. En fait, lorsque je m'éjecte du Metal Slug, je suis invincible pendant quelques secondes. On l'a vu, je clignote. Ça me permet d'éviter de détruire mon Metal Slug et d'éviter de me prendre des dégâts. Et pour ma part, je suis à droite. Ça me permet d'esquiver les ennemis qui arrivaient sur la droite et de les tuer facilement. On peut voir qu'ils sautent au-dessus de toi, donc ils te ratent avec leur coup de couteau. Et toi, tu les as dans le dos. Comme d'habitude. Non, non. Tu fais bien de le faire. C'est assez dangereux. Alors là, des motos au-dessus et même en dessous qui viennent en kamikaze. Ghost Rider. Ghost Rider, elles sont en feu. On n'a même pas le temps de les voir qu'on les détruit. Et on va arriver au boss final. C'est très rapide. Donc c'est un boss qui n'est pas vraiment très difficile. Il n'y a pas réellement de technique. Il faut juste éviter ses tirs. Et faire attention à partir du moment où, voilà, il sort son lance-flamme. Il ne faut plus rester collé à lui. Il faut prendre un petit peu de distance. Mais malheureusement, prendre de la distance et éviter les tirs, c'est un petit peu plus délicat. Je viens de le voir. Je viens de me prendre un gros missile dans ma tête. Alors, vous pouvez vous acharner sur le lance-flamme pour le détruire et libérer 3 Chuck Norris. Le problème, c'est que nous, on s'acharne tellement qu'on va tuer le boss en même temps que le lance-flamme. Voilà. Et du coup, on n'a pas le temps de les libérer. Mais si vous voulez scorer, c'est important d'aller les libérer en passant en dessous. Mission terminée ? Bah oui, déjà. Et tu as fait, tu as récupéré plus de Chuck Norris que moi quand même. Donc voilà, 3 à 2. 3 à 2. Non, c'est pas possible. C'est un cas, mais si, si, 3 à 2. 3 à 2, 3 à 2. Voilà, donc pour l'instant, c'est moi qui remporte au niveau des prisonniers libérés. On espère que cette vidéo vous aura plu. On fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bisous, bisous. Pour la dernière mission du jeu. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501